Nous allons parler de six petites bêtes qu'Allah cite dans le Coran pour nous amener à méditer, à regarder ceci dans le contexte de méditer, de vivre le Coran. Et voici une façon accessible à tout le monde de pratiquer des enseignements, de vivre. Et puis ça va avoir un impact positif sur nos vies. La première petite bête c'est la mouche. Qu'est-ce qu'Allah a dit de la mouche? Aux gens, un exemple donné, écoutez-le. Ceux que vous invoquez en dehors d'Allah ne peuvent pas créer une mouche. Même s'ils se réunissaient pour le faire. Et vous voyez, cet exemple est bon pour les féticheurs, pour les idolats, pour les associateurs qui adorent les statues. Toutes ces statues ne peuvent pas fabriquer une mouche. Mais cet exemple est tout aussi valable pour nous. Imagine tous les gens que tu appelles en dehors d'Allah pour t'aider ou que tu crains, les gens que tu crois, qui peuvent t'apporter secours quand tu as un problème. Je vais appeler quelqu'un, ou je vais demander un prêt à la banque, ou j'ai quelqu'un qui peut me trouver du travail, ou je connais quelqu'un qui peut m'enlever cette amende, etc. Tous ces gens que vous sollicitez et les gens que vous craignez, les gens que vous espérez, Allah dit, ne peuvent pas créer une mouche. Donc nous sommes aussi ridicules que les associateurs qui adorent des statues, alors que les statues ne peuvent rien faire. Et nous aussi on court derrière les créatures et on oublie la puissance d'Allah. On oublie qu'Allah a tout créé, qu'Allah est capable de tout, que c'est lui qui détient tout. Et nos cœurs sont attachés à ces gens-là, par crainte, par espérance. Nos cœurs sont attachés à eux, sont dépendants d'eux, alors qu'ils ne peuvent rien faire. C'est Allah, le Créateur, qu'on nous dit. Ça ne vient pas dans notre cœur que je vais faire Zorak'al pour qu'Allah me règle cette affaire, ou je vais lire Surak Yassim, ou c'est parce que j'ai fait un péché. Je dois me repentir, demander à Allah et je pense sur les créatures. Et Allah Ta'ala pousse l'exemple encore plus loin et dit Si la mouche leur prend quelque chose, ils ne peuvent pas les récupérer. Vous voyez, on fait des offrandes aux statues, on leur pose la nourriture et les mouches viennent manger. Et les statues ne peuvent pas chasser les mouches et défendre leur nourriture. Et si les mouches ont mangé, ils ne peuvent pas les récupérer. Mais c'est valable aussi pour les humains. Si la mouche vient dans l'assiette de quelqu'un ou un moustique pique, la personne prend du sang, on ne peut jamais le récupérer. Et on a découvert dans la science moderne que la mouche, quand elle mange quelque chose, elle le digère et le ressort immédiatement. Et donc une nourriture, une fois qu'elle est digérée, il n'est plus possible que ça revienne dans l'état initial. Il faut que ça repasse dans la terre et que les plantes repoussent, que ça reprenne toute la chaîne de production depuis le début. Donc voici l'exemple qu'Allah nous donne pour que, mes frères, chaque fois qu'on voit une mouche, chaque fois qu'on voit des mouches, on regarde le défi qu'Allah a annoncé à toute l'humanité, à toute la création. Est-ce que vous êtes capables de créer une mouche? Et comment pouvons-nous nous attacher, craindre, respirer et nous précipiter pour nos demandes, pour nos besoins vers ces créatures qui ne peuvent pas fabriquer une mouche? Et oublier qu'Allah a créé tout cet univers. Vraiment, c'est en tout pour nous qu'Allah ait pitié de nous. La deuxième petite bête dont Allah nous parle, c'est l'araignée. Et Allah a dit, Ceux qui ont pris des alliés en dehors d'Allah, des maîtres, des patrons, des alliés en dehors d'Allah sont comme une araignée qui se fait une toile. Toutes les relations. Et Allah Ta'ala nous cite cet exemple dans la surat l'araignée, après avoir cité tous les peuples qu'Allah a détruit. Peuple de Nouha, le peuple d'Ibrahim, le peuple de Lut, le peuple de Shu'al, le peuple d'Ad, le peuple d'Thamu, le peuple d'Fer'awr. Allah a les cité pour dire que tous ces gens-là qui comptaient sur leur force, sur leur puissance, sur leur armée, sur leur richesse, sur leur nombre, sur leur force physique, etc. Tout ça c'est une toile d'arignée. Le jour qu'Allah Ta'ala veut, Allah ramasse tout en un seul jour. Toute cette puissance qui était là, debout depuis combien d'années, que tout le monde craignait, on disait que ce n'est pas possible, ceux-là qui vont les déloger de là, Allah les enlève en un seul jour. Et ils disparaissent, ça devient partie du passé, ça fait partie de l'histoire. Donc tous ceux qui prennent des alliés en dehors d'Allah, des alliés, des maîtres, des armées, des politiques, tout ce qu'on compte sur ça pour sa sécurité, pour sa garantie, c'est comme une toile d'araignée. Voilà. Donc chaque fois qu'on voit une araignée ou qu'on voit une toile d'araignée, on doit se poser la question, est-ce que j'ai basé ma vie sur une toile d'araignée ? Qu'est-ce qui me protège dans ma vie ? Est-ce que c'est mes papiers, ma sécurité sociale, ma retraite, mon patron, etc. ? Ou bien c'est la foi et les bonnes actions qui sont ma garantie dans ma vie. La ma garantie dans les coups durs, contre les ennemis, contre les difficultés, c'est ma relation avec Allah. Comme dit le prophète sallallahu alaihi sallam, Connais Allah dans la facilité, il te connaîtra dans la difficulté. Ça c'est la vraie protection. Et tout le reste c'est que la toile d'araignée. Le troisième exemple qu'Allah ta'ala nous donne, Allah ta'ala nous parle du moustique. Allah n'a pas honte de donner un exemple, un moustique ou plus que ça. Ça veut dire quoi ? Allah dit simplement qu'une moustique c'est peu de choses. Alors, qu'est-ce qui vaut moins qu'un moustique ? MashaAllah. Le prophète sallallahu alaihi sallam nous dit, Si ce bâment valait aux yeux d'Allah, auprès d'Allah, L'aide d'un moustique, il n'aurait pas donné à mes crayons une gorgée d'eau. Imaginez, si tout c'était, ça vaut l'aide d'un moustique chez Allah. Ça veut dire, chez nous, l'aide d'un moustique, ça vaut quoi ? Si ça valait comme ce que vaut l'aide d'un moustique chez nous, Et bien, même si ça n'avait que cette valeur-là, il ne donnerait même pas une gorgée d'eau à l'écrire. Une gorgée d'eau, c'est quel pourcentage de la richesse de ce bâment ? Donc, ça vaut beaucoup moins que l'aide d'un moustique. Parce que ça ne vaut pas un milliardième de l'aide d'un moustique chez Allah Ta'ala. C'est cette dunia. Donc, quand vous voyez un moustique, regardez la dunia. Tout cet argent, tous ces milliards de dollars qui se promènent dans la planète, toutes ces voitures, toutes ces maisons, tous ces champs, etc., toutes ces usines, toutes ces richesses qui assurtaient toute cette nourriture, tous ces hôtels, tous ces restaurants, etc., ça ne vaut pas l'aide d'un moustique. Et toi-même, tu te bats, tu passes ta vie pour obtenir combien de cette aile de moustique ? Tu veux obtenir quoi même de toute cette aile de moustique ? Toi, tu espères avoir combien ? Subhanallah ! Tu espères avoir combien ? Et c'est dans ça que tu vas passer ta vie, que tu vas investir ton temps, alors que dans le paradis, tu peux avoir des étendues des millions de fois mieux que ce bâmon. Et tu vas négliger ça pour courir après ce petit, petit bout d'aide de moustique que tu espères obtenir, pour un tout petit temps. Donc chaque fois qu'on voit le moustique, on se rappelle de quoi ? Voici la dunya. Voici la dunya pour laquelle tous les gens courent en oubliant l'au-delà. Ensuite Allah Ta'ala nous donne l'exemple de l'abeille. Et Allah nous dit Allah étant Seigneur a révélé aux abeilles de prendre des maisons dans les arbres, et dans ce que les gens fabriquent, les ruches que les hommes fabriquent pour les abeilles, et d'aller butiner dans toutes les fleurs, et ils sortent de leur ventre un liquide, une liqueur aux couleurs différentes qui contient un remède pour les gens. Le miel que les abeilles fabriquent, mais c'est une technologie inaccessible aux humains. Il y a beaucoup d'aspects, même dans toutes ces petites bêtes, il y a beaucoup d'aspects sur lesquels on peut méditer. Je vous invite juste à méditer, après chacun peut réfléchir, voir les signes d'Allah Ta'ala à travers ces créatures, mais l'aspect qu'on va prendre chez l'abeille, c'est la technologie. Dans ce que les humains fabriquent quand quelque chose est petit et performant, et bien c'est étonnant. Comment cette petite chose comme ça, ça peut faire, ça a tel temps de capacité, ça a tant de mémoire, ça a tant d'adoptions, etc. Et bien voilà l'abeille, je ne connais pas un appareil chez les humains plus petit que l'abeille, un appareil autonome, sinon il y a des pièces, il y a des pièces. Mais un appareil qui puisse faire quelque chose de la taille d'une abeille, je ne connais pas. Et voilà l'abeille qui fait du miel, qui fait un remède. Allahu Akbar, MashaAllah. Donc la technologie d'Allah Ta'ala, pour qu'on ne soit plus étonné la technologie des humains, mais quand on regarde la technologie d'Allah. Ensuite, Allah Ta'ala parle des papillons. Et qu'est-ce qu'Allah Ta'ala dit des papillons? Le jour où les gens se rendent comme des papillons éparpillés. Ça veut dire quoi? Quand Allah Ta'ala ordonne à Israfil de souffler dans le corps. Le souffle est progressif. Les gens entendent ce soufflement, ce cri, et ils sont pris de panique. Ils sont pris de panique et ils se mettent à courir dans tous les sens comme des papillons. Alors les papillons, regardez le vol du papillon, c'est un vol brisé. Ce n'est pas un vol qui a une courbure, au pied, une trajectoire nette. Il va un coup à droite, un coup à gauche, droite, gauche, droite, gauche, comme ça. C'est comme ça. Et c'est comme ça que les gens paniqueront. En entendant le cri, ils vont abandonner leurs affaires. Quand les chamelles qui ont dix mois de grossesse, donc ils sont sur le point d'accrocher, sera abandonnés. C'était les biens les plus précieux qu'il y a chez les Arabes. Donc quand les gens vont en temps de corps, ils vont courir. Tu n'as pas le temps de fermer ton magasin, de ramasser ton portable ou de fermer ta voiture. Quelque chose, tu laisses tout, tu cours pour essayer de te sauver. Ils sont en train de se disputer, les gens dans leurs discussions, quand le cri les prend. Les gens fuient. Allah Ta'ala dit La femme qui allaite, laisse le bébé qu'elle allaite. Et toute femelle enceinte va perdre son enfant. Que ce soit humain ou animal, tout ce qui est enceinte, pouf, ça va sortir. Il dit Et tu vois les gens ivres, mais ils ne sont pas ivres. Mais c'est le Shatima d'Allah qui est terrible. Et puis le bruit s'intensifie et tous les gens meurent. Leur coeur éclate dans leurs poitrines. Et quand les gens meurent après, le bruit s'intensifie. Et les océans sont flammes. Avant cela, Allah Ta'ala dit Les mers explotent. Et ensuite le bruit s'intensifie. Et les montagnes seront comme du coton. Les roches des montagnes deviennent comme du coton. Vous voyez ? Entre le verset, le jour où les gens sont comme des papillons éparpillés Et les montagnes seront comme du coton. Avant que les montagnes deviennent du coton, tous les êtres vivants sont déjà morts. Parce que si la montagne est devenue du coton, toi tes os, ton corps, qu'est-ce qu'il est devenu ? C'est déjà décomposé. Et ensuite les montagnes deviennent comme de la poussière, ces frites. Et les montagnes tombent, tombent en long dos. Et ensuite Et la terre s'étend et vit ce qu'il y a dans son intérieur. Et puis les étoiles perdent leur éclat. Et puis les étoiles partent, quittent leur orbite et tombent. Les planètes s'éparpillent. Tout quittent leur orbite. La lune va tomber dans le soleil. Et Allah Ta'ala va ramasser tout l'univers. Le jour où nous plions le ciel comme un livre qui se referme. Et ce n'est pas les livres que nous connaissons aujourd'hui, c'est les parchemins qui déroulent. Donc si tu ouvres le parchemin, si tu lâches, ça va s'enrouler et se refermer sur soi-même. C'est comme ça que l'univers va se refermer. On appelle ça le big crunch. Après le big bang, vient le big crunch. Tout va se refermer sur lui-même. Ensuite Allah Ta'ala demande à Azrahi, l'ange de la mort. Qui reste-tu? Il dit Allah, il reste toi et moi. Et Jibril et Mikaïd et Israfi. Et Allah lui dit, prends les âmes de Jibril et Mikaïd et Israfi. Ils prennent leurs âmes. Et Allah lui dit, il reste qui? Il dit Allah, il reste toi et moi. Et Allah lui dit, prends ton âme. Et il prend son âme. Et quand ils sont la douleur de la mort, il dit, si je savais que c'était comme ça, j'ai repris l'âme de personne. En tout cas, il prend son âme. Et puis Allah Ta'ala appelle l'Imanil Mulkouliyam, à qui le royaume aujourd'hui? Où sont les rois de ce baron? Où sont ceux qui disaient qu'ils étaient forts, qu'ils étaient puissants? Il n'y a personne pour répondre. Et c'est Allah Ta'ala qui répond. Allah est le seul qui s'impose. Donc Allah Ta'ala nous a donné comme signe les papillons. Pour que chaque fois qu'on voit les papillons, on se rappelle de tous ces événements. On se rappelle de tous ces événements depuis le début du souffle dans le corps jusqu'à la destruction de tout l'univers. Et jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'Allah Ta'ala, qu'on pense à la fin du monde. La sixième petite bête, c'est la fourmi. Qu'est-ce qu'Allah Ta'ala nous dit de la fourmi? Que quand Sulaiman al-Islam est venu avec son armée, Une fourmi dit, ô fourmi, entrez dans vos maisons, pour que Sulaiman et ses soldats ne vous écrasent pas sans le savoir. MashaAllah. Le langage des fourmis. Effectivement, les fourmis parlent et discutent. Elles ont un contact. On a trouvé maintenant, quand les fourmis se croisent dans leurs allées et venues, c'est les coups d'antenne qu'ils se donnent, qu'ils font des échanges chimiques et qui sont la discussion, qu'ils discutent et les échanges qu'ils ont entre eux. Effectivement, ils ont une vie complexe et organisée. Et comme Allah Ta'ala Ta'ala dit, ... 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 ciel et la terre n'ont pas pleuré pour. Quand Allah a détruit Faraon et ses soldats des milliers de gens morts en un seul jour, Allah dit que le ciel et la terre n'ont pas pleuré pour. Parce que le Provence s'est dit que le ciel pleure pour le croyant qui meurt. Il dit à Allah où sont ces bonnes actions qui passaient chaque jour, toutes ces prières, toutes ces bonnes oeuvres, je ne les vois plus, cet homme est mort et le ciel pleure pour toi. Et la terre aussi dit à Allah où sont ces prières, ces récitations et tout qui se passaient là, je ne vois plus rien, cette personne est morte. Donc la terre aussi pleure pour toi. Et comme le Provence s'est m'a dit à un sahabe qui est venu, lui dit qu'est ce que tu viens faire, il dit je viens chercher la science, il dit depuis que tu as quitté ta maison, chaque pierre, chaque arbre, chaque montagne, tout ce qu'il y a eu dans ta route a prié pour toi, à demander à Allah de te pardonner parce que tu as fait tout ce déplacement pour venir chercher la science. Qu'est-ce que vous voyez? Maintenant, comme Allah s'a dit Toutes choses proclament sa gloire et sa louange. Mais vous ne comprenez pas leur glorification. Allah a montré à Suleiman, le langage des formilles et des oiseaux et beaucoup d'autres choses. Mais pour Dawoud, Allah a fait que les montagnes et les oiseaux glorifiez Allah avec lui. Et les montagnes, reculez-vous avec lui ainsi que les oiseaux. Donc quand Dawoud a chanté les louanges et bien les oiseaux et les montagnes faisaient avec lui. Ce que je veux vous dire, c'est qu'il faut penser à ça, méditer à ça, chaque fois qu'on voit les créatures. Regardez, parce qu'Allah a dit N'as-tu pas vu qu'Allah il se prosterne à lui tout ce qu'il y a dans les cieux et la terre et et le soleil et la lune et les étoiles et les montagnes et les arbres et les bêtes Allah a dit Est-ce que tu n'as pas vu que tout ça se prosterne à Allah et beaucoup d'hommes pas tous les hommes mais en tout cas les autres, tout le monde mais chez les hommes, il y en a mais il y en a qui ne se prosterne pas aussi Qu'est-ce que vous voyez ? Donc Allah nous demande de regarder de regarder comment les créatures se prosternent Allah nous donne une indication sur les arbres et leur ombre se prosterne le matin et le soir voilà l'ombre c'est une forme de prosternation pour vous dire mes frères et soeurs donc méditez sur ces créatures hein cet exemple des fourmis c'est Allah ta'ala nous donne comme un petit trou pour regarder tout à notre monde beaucoup de monde même qu'il y a dans notre monde que nous ne voyons pas qui est la vie de toutes ces créatures et les adorations de toutes ces créatures et quand on va y croire et quand on va y méditer Inchallah Allah ta'ala va nous montrer petit à petit alors imagine que tu es là en train d'adorer Allah et tu vois comment les oiseaux se prosternent comment les arbres se prosternent comment l'eau de la rivière est en train de glorifier Allah ta'ala et etc comment le vent il est en train de faire le tasmih et le tonnerre et le tonnerre proclame sa gloire et sa louange Allahu akbar quand le tonnerre fait le bruit quand le tonnerre tombe ainsi que les anges Allah dit donc tu vas petit à petit petit à petit comprendre toute cette adoration des créatures pour être en phase avec la création d'Allah ta'ala qui l'adore tout le temps quand Allah ta'ala nous aident donc vraiment les six petites bêtes vraiment Allah nous parle de ça chaque fois que vous voyez ces bêtes et vous voyez ce sont six bêtes dont Allah nous parle dans le Qur'an qui sont connues dans n'importe quel endroit dans le monde subhanallah vous voyez si on était il n'y a pas un endroit on dit que on ne connaît pas les mouches c'est quoi ça les mouches ou bien les moustiques ou bien les papillons ou bien les araignées ou bien les formules ce sont des choses universelles et que tout le monde connaît qu'Allah ta'ala nous aident subhanakAllah et qu'il n'y a pas un endroit qu'il n'y a pas un endroit subhanah